Salut tout le monde, nous nous attaquons à Costandiner, un 2121. Tiens, alors dans ce cas on va jouer au 4. Si c'est une défense moderne, on va essayer de jouer cette version-là, et après avec F3. Donc c'est... C'est plus une leste indienne, il n'a pas encore joué ça. S'ils jouent ça, c'est plus une moderne ou une pirque, voilà. Ok. Et donc là, j'adore ces positions-là. E5. Dressant. Et si on a changé les dames ? Je viens là. Non. Juste croquer. Ou alors je vais jouer avec KVBD, KVGE2. Ouais, KVGE2. Donc j'aurais pu fermer la position aussi. Mais ça, j'aime bien, ça sort une pièce et ça défend comme ça, j'aimerais bien que mes deux deux restent sur cette diagonale. Ensuite, on va se faire plaisir avec H4, H5. Si je joue C, BX5, ce qui est très probable. Ah non, pas tout de suite. Parce que je fasse gaffe à ce cavalier qui pourrait manquer de case un jour. Pour l'instant, il a encore le B1, mais... Alors, est-ce que je peux sacrifier une qualité ? Il me semble que oui, dans cette position. C'est juste ça qui arrive, en fait, s'il prend avec le cavalier. Je crois que le musc, c'est même pas de reprendre tout de suite. C'est juste ça. Ah, mais la dame défend quand même. L'impression que j'ai sacrifié un pion, je ne peux pas encore sacrifier une qualité. Si la dame n'était pas là, je pourrais sacrifier la qualité. Hop, hop, hop. Et le mat est imparable. Mais il ne se fait pas voir si facilement, il doit connaître. Malgré tout, si je chasse le cavalier. J'hésite entre le chasser ou le prendre. Si je le prends... En plus, il y a l'autre qui reviendra, alors je ne sais pas si c'est si utile que ça. On va ajouter ça, tant pis. Ensuite, on va chasser. Il suffit de dame H6. Ah, ok, il fait comme ça. Ça, ce n'est pas gênant. On menace toujours dame H6. Mais on n'a pas perdu de matériel, finalement. Si je viens là, est-ce que je ne vais pas me finir pour me faire capturer ma dame ? Ah, je suis tenté. Et puis, il reviendra là, non ? Franchement, je ne suis pas sûr que c'était un très bon coup. Parce que la menace, elle est quand même facilement évité. Et après, si je veux continuer à attaquer... Peut-être mettre le fou ici, essayer de sortir comme ça, menacer là. Et puis, avec la deuxième tour aussi. Enfin, mon attaque, elle peut encore continuer. Mais entre-temps, il peut essayer de me capturer, la dame. Parce que s'il bloque ici... Pour l'instant, il ne peut pas vraiment. Ah, c'était peut-être bon, hein ? Et on a battu un 2121 en 17 coups. Donc, belle partie. Ici, c'est mon système contre la défense moderne et la défense pyrk. Selon l'ordre des coups. En gros, quand il n'y a pas eu ce cavalier là encore... Au lieu de jouer C4, comme toujours, je joue E4. Et donc là, je transpose en fait dans une ouverture de comme si je jouais E4 en premier. E4 et G6 et D4. Et là, j'ai quand même fait une Blender. Donc, et mon système, c'est ça, c'est F3. Enfin, mon système, je ne l'ai pas inventé. C'est un répertoire qui est sur Chassable. Du maître international Leven Altunyan, un nom comme ça. Ce n'est pas Aronian, c'est un autre Arménien. Et ils jouent exactement ces coups-là. Et après, franchement, on se fait plaisir. C'est ultime. J'ai déjà joué ça même en Blitz au club dans des parties pas classées, mais contre des joueurs beaucoup plus forts, qui ne se méfient pas. Alors, soit ils ont cette position-là, ils rockent pas, ils attaquent direct et je les expose sur l'aile roi. Soit ils rockent et ça se fait un peu comme dans cette partie. Alors, malgré tout, je ne les ai pas battus ces gens. J'ai perdu à la pendule. Mais j'avais des positions super gagnantes, ce qui n'arrive jamais contre eux, d'habitude. Donc là, ouais, j'hésitais à échanger. Ça va l'air pas trop mal aussi. Après, je rock et... J'ai la colonne D. Stratégiquement, c'est bien. Et pour l'attaque, c'est plus dynamique de jouer ça. Et pousser le pion, je ne sais pas trop. Donc voilà. F3, inaccuracy. Ouais, là, j'étais pas trop sûr du tout de F3, parce que comme il n'y a pas joué D6, c'est pas exactement la position que je connais dans laquelle... dans laquelle on recommande de jouer... de jouer F3. D'ailleurs, D6. Et si on en sort de coup-là, c'est arrivé une seule fois. Et après, boum, 171. Donc pourquoi F3 serait si mauvais ? J'ai interçu que j'ai toujours D6. Bon. Ok. Attendez, qu'est-ce qu'il... Ah oui, il voulait que je joue D5. Ah, mais c'est vrai, oui, c'est parce que... Ouais, bah voilà, bah c'est évident. Comme il n'a pas encore joué D6, il s'est trompé dans son ordre de coup. J'ai un E5 qui est très chiant pour lui, quoi. Il ne peut pas aller là, parce que je capture. Donc il doit retourner chez lui. Oups. C'est pour ça que tout le monde joue D6, normalement, ici. 11 000 D6. Ok. Moi, je n'ai rien vu de tout ça. J'étais juste content que D6 finisse par arriver, parce que je suis retombé sur une position que je connaissais. Et là, s'il prenait... Est-ce que je prenais du cavalier ? Oui, moi, j'avais prévu de reprendre du cavalier, mais c'était bien. Alors là, j'ai explosé avec mon attaque, quand même. Et même sans sa blunder, j'étais mieux. Même sans sa gaffe. Elle a gaffé un matant 1. Comme quoi, ça n'arrive pas qu'à moi. Kavé prend. Et là, donc, tout reprend, ne marche pas, franchement. Quoique. L'ordinateur tergiverse. En gros, ce que je disais, c'est que s'il avait joué au lieu de D8, un coup normal, on va dire, que moi, je poursuis mon idée. Après, je vais jouer ça, ça. Pardon, qu'est-ce que je raconte ? La dame, elle est toujours sur la diagonale. Donc, pourquoi je voulais... Je confonds avec une autre position, alors. Moi, j'ai en tête une position où la dame vient en G5. C'est un peu comme dans la partie, finalement, mais... Bon, là, on joue ça. Non, d'abord, on joue ça. Et, donc, ça doit être juste, mettons, qu'il essaye d'attaquer comme ça, quoi. Effectivement, je joue roi B1. Et là, il faut quand même que je fasse gaffe, puisque mon cavalier, il ne peut pas bouger. Bon, je suis obligé de jouer A3. Peut-être que je ne joue pas roi B1, je joue H4. Pas exactement ça, mais bon. Bref, juste pour vous montrer l'idée. Si je joue des coups random, on lui a... Ah, non, d'abord, il a fait ça. Je n'ai pas fait dans le bon ordre, encore. C'est ça. Ça. Voilà. Tout reprend. Et, ce qu'on prend n'est pas possible, parce que... Dame G5. Et, boum. Le fou ne peut pas prendre le fou. Et, pire encore, il ne peut pas éviter le mat. Et, bon, voilà. C'est un exemple un peu extrême, apparemment. Et, si on continue la partie, comme elle s'est déroulée, donc, ça, j'ai essayé d'entrer chasser le cavalier ou jouer F6. Je vais foutre H6, parce que ça, j'étais sûr de devoir le faire. Et, par contre, là, chasser le cavalier aurait été bien. Oh, c'est pas super étonnant. J'ai pas intérêt de jouer au centre, là. Qu'est-ce qu'il se passe s'il reprend avec le pion ? Je sais pas trop c'est quoi l'idée. C'est d'attaquer à plusieurs endroits en même temps, et puis c'est tout. Ah oui, quand même, attends. Ah ouais. Genre là, je peux échanger, je gagne un cavalier, non ? Pas mal. Ah, je pouvais pas faire tout ça, par hasard. Je suis pas sûr que échanger au centre ou jouer cavalier G3 était nécessaire pour arriver à ça, parce que là aussi, je peux jouer ça. Ah oui, mais il défend par là. Ce qui est pas possible quand le cavalier est là. D'accord. Bonne explication. C'est le genre de... de schéma de motif à connaître quand on fait des attaques comme ça avec la batterie d'âme et fou sur cette diagonale et pour aller en H6. Ça marche super bien avec les rocs de côté opposé. Donc faut connaître ces astuces. le sacrifice de qualité, là, que je vais montrer en H5, parfois. Cette idée-là. Souvent, on pousse les deux pions aussi, d'ailleurs. Donc là, ouais, j'ai 4, j'aurais pu jouer. Je finis par le jouer quand même. D'âme, H2, il me laisse peut-être un peu plus de choses que d'âme ici. Puisqu'en 2H2, je peux aller en H6. Genre ça. Ça, qu'est-ce qui passe après ? J'ai pas mieux que d'aller de l'autre côté. J'ai trouvé un avantage, mais c'est pas lié à cette attaque, apparemment. Quoique, j'ai peut-être pas fini. Mais bon, ça aurait été beaucoup plus puissant de jouer comme ça. Ah ouais, là, il commence à avoir mal, quand même. C'est indéfendable, cette attaque ? Parce que, qu'est-ce qui passe s'il défend juste comme ça ? Je comprends pas bien le problème. Ah ! Déjà, c'est diagonal, ok. Plus 13. Il y a vraiment des faiblesses partout à ce point-là. Cavalier prend. Boum ! Direct. Petite papillon prend, alors. Tout marche, apparemment. On attend 2. Ah ouais. Pas sûr que j'aurais vu tour H5. Tour H5, F6. Ouais, pareil, il faut penser à la diagonal. Si, j'aurais peut-être vu, mais pas en 8 plus 0, mais une partie lente. Peut-être. Oups, je vais pas jouer ça. Ah ouais, donc quand même, il était bien, bien, bien dans la merde. J'ai pas vu Dame H2. Je pense que quand je voulais la choisir, si j'avais vu les deux, j'aurais joué Dame H2. Mais ok, c'était bien quand même. Et donc là, le meilleur coup, H6. 9 à 5. Et donc après, en gros, la partie continue normalement, il se passe plus rien. C'est toujours un gros avantage stratégique, on va dire. Mettre un cavier ici ou là. L'idée est de venir là et d'aller là et là. Ou alors là. C'est quand même bien, bien confortable. Ok. Oh bah, content de cette partie. 17 coups. Contre un 221. Pas tous les jours que ça arrive. Merci à tous. J'espère que vous avez apprécié cette partie. Peut-être même appris des choses. sur comment... Quelle structure adopter contre cette formation-là. F3. K et C3. Fou E3. Dame D2. Grand Rock. Et boum. H4. H5. G4. G5. Et c'est la fête. Voilà, voilà. A bientôt les amis. Salut.